Mais il y a un autre critère, c'est les ballons d'or. Et on l'a vu passer, là aussi, il est en retard. Oui, en termes de ballons d'or. Léo Messi, à 24 ans, il en avait déjà trois. Cristiano Ronaldo, à cet âge-là, il en avait déjà un. Kian Mbappé, lui, son meilleur classement au ballon d'or. C'était lors de l'édition en 2023. Cette année, il est arrivé troisième. Il est venu le moment de quitter le Paris Saint-Germain. Non, arrête avec ça. Il est venu le moment, effectivement, pour devenir quelqu'un d'autre dans le football mondial. Comme les autres, quoi. D'aller chercher le Barça, le Real Madrid, ses institutions du football. pour devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire le plus grand joueur du monde. Il ne peut pas y arriver à Paris. Il fait partie de la 30 des plus grands. Moi, je pense qu'il ne peut pas y arriver à Paris. Parce que le problème à Paris, il est structurel. Il change chaque saison. Et il y a un problème de fond que Kylian Mbappé, tout seul, en tant que joueur de football, ne va pas pouvoir régler, c'est tout. Après, Kylian Mbappé est absolument exceptionnel. Moi, je me faisais la réflexion, notamment lors de la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Il fait peur. Moi, j'ai peur quand je regarde Kylian Mbappé. Non, mais vraiment, genre, intrinsèquement, je me dis... Il va encore en marquer 2, il va encore en marquer 3. Il me fait flipper. Mais vraiment, intérieurement, il inspire la peur. Et surtout, comment est-il possible que cet être humain ne transpire pas en prolongation dans ce match ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce fait ? Il n'y a jamais personne qui s'est posé la question, mais moi, je me la pose. Je trouve ça dingue, quoi. C'est vraiment un fou furieux. Pierre, il peut le faire au PSG. Mais évidemment qu'il peut le faire au PSG. Moi, je trouve que ça apporte encore plus de... C'est encore plus impactant, justement, de le faire avec le Paris Saint-Germain, étant donné qu'il a envie de marquer l'histoire et je pense que dans sa tête, à lui, c'est trop simple de partir au Real, de partir au Bayern, au Barça, à City, pour remporter le Ballon d'Or. La difficulté, et c'est un Everest qui s'apprête à franchir, mais pour moi, c'est encore plus impactant. Et il y a un truc que je voudrais signifier aussi, c'est par rapport à l'époque aussi dans laquelle Mbappé nous a emmenés. Moi, je me rappelle de Messi, justement, où il y avait une transition avec Ronaldinho, je me rappelle, de Ronaldo aussi à l'époque à Manchester, où il y avait une transition. Il a été installé petit à petit. C'est pour ça qu'il n'était pas à 200-300 buts aussi à ce moment-là. Il ne jouait peut-être pas de la même manière. Lui, c'est lui qui a imposé les choses. Et c'est un ordre de joueur qui a rendu la jeunesse complètement décomplexée de ce genre de trucs. Moi, c'est le premier joueur, je me rappelle, à 17 ans, à 18 ans, qui revendiquait des choses, parce qu'en fait, il les refaisait sur le terrain. Il demandait des choses, faites-moi jouer, je vais marquer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je trouve qu'il a inspiré des Chouamini, il inspire des Eremry, il inspire des... le petit... Oui, mais après, tous les joueurs qui sont, comment dire, représentants d'une époque, et aujourd'hui, Bappé, de la même façon qu'Alande, et peut-être que Bellingham et un ou deux autres, Moshyala, vont être les ambassadeurs d'une époque. Mais moi, par rapport à la notion de chiffre, et je reviens là-dessus, parce que finalement, c'est ça qui nous ramène à ce débat. C'est en gros, est-ce qu'il suffit de se dire qu'avec tel total, t'es légal ou supérieur aux joueurs qui ont marqué plus ou avant par rapport à toi, à ce que tu fais ? Non, mais c'est subjectif, c'est pas comparable. Non, mais en fait, quelle valeur tu donnes aux chiffres ? Est-ce que c'est un repère ou est-ce que c'est un accomplissement, le chiffre ? Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, pour cette génération-là, j'ai l'impression que c'est un accomplissement. Tu vois, de se dire, j'ai marqué tant de buts, j'ai tel ratio, etc. Et ça, c'est l'héritage... Ah non, jusqu'à il y a 15 ou 20... Tous les jours, on se rendait ça, tu as juillé l'air. Oui, mais ça, c'est une conséquence de la génération, Messi-Ronaldo, qui, comme je le disais, nous a mis dans ce prisme-là. Jusqu'à une certaine époque, c'était les titres, c'était l'éclat que tu pouvais avoir sur une grande compétition parce que tu marquais les esprits à ce niveau-là. C'est pour ça. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'ingérence de la stat, en fait, elle est en train de grignoter sur tout ce qui est un petit peu plus subjectif et un peu plus artistique dans le sport. Le sujet, tu le retiens, ça rentre dans ta tête, en fait. Je n'ai pas entendu Mathias Duches sur le sujet. On se demande ce qui peut l'empêcher d'y arriver. Il a une hygiène de vie énorme, il a un mental énorme. On a l'impression que dans n'importe quel club où il va aller, il va marquer des buts. Enfin, là, il va les rejoindre clairement. Mais lui, il le dit lui-même, en fait. Il sait encore ce qu'il a à faire. Et moi, je rejoins Tidiani par rapport à ces chiffres-là. C'est que dans notre imaginaire, il n'a pas encore l'impact qu'a eu Messi ou Ronaldo sur le foot. Et je pense que c'est là où il a emmené. Oui, bien sûr que marquer des buts à la finale de la Coupe du Monde, évidemment qu'il nous a tous transcendés et qu'on s'est dit, mais d'où il nous sort ça ? Sauf qu'à un moment donné, j'ai envie d'être dans le camp de pierre, même si je suis dans le sud de Sacha pour le PSG. À un moment donné, il va falloir que cette empreinte sur le terrain, elle intervienne avec Paris et qu'il les emmène quelque part. Il ne faut pas oublier que cette finale, il y a trois ans, c'était un peu plus Neymar qu'Mbappé. Avec le départ de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi, est-ce que Kylian Mbappé va enfin remporter le ballon d'eau ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu n'es pas intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, la fin de Messie et Cristiano Ronaldo, c'est quasi terminé, les amis. Ces deux mecs-là, ces mecs-là, ont réuni au moins pendant 15 ans, les amis. 15 ans, depuis 2005-2006, que j'entends parler de Cristiano Ronaldo, que j'entends parler de Léo Messi. Ces mecs-là, A2, ils ont remporté des ballons d'or. C'est 13 ballons d'or. 13, 8 pour Messi, 5 pour Cristiano Ronaldo. 13 ballons d'or, les amis. Et du coup, on se pose la question, qui va prendre le relais ? Qui va prendre le relais ? Lorsque moi, je vois, les amis, tu as du Vinicius qui est capable de prendre le relais, tu as Jude Billingham, tu as Harry Allant et Kylian Mbappé. Mais sauf que le ballon d'or, ce n'est pas seulement le talent, les amis. Ce n'est pas seulement les grands joueurs. Parfois, même, tu peux faire une saison moyenne. Tu peux être un joueur qui n'a pas une renommée mondiale, mais tu ne remportes pas le ballon d'or. Je pense notamment à Cannavaro. Cannavaro a remporté le ballon d'or en 2006. Pourtant, ce n'est pas vraiment le nom qui fait le plus ronflé. On est d'accord, mais il a quand même remporté le ballon d'or. Moutrich, les amis. Moutrich a remporté le ballon d'or en 2019. Pourtant, ce n'est pas le nom qui fait le plus ronflé. Tu es d'accord avec moi qu'il y a les Cristiano Ronaldo, Leo Messi et Kylian Mbappé. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément le nom qui remportait le ballon d'or. On compare le ballon d'or sur la saison. Et moi, je pense que si Kylian Mbappé ne fait pas une bonne saison, il a beau erre tout Kylian Mbappé, qu'il a beau marquer des buts, mais pour moi, il sera défavorisé. Parce que le ballon d'or, en plus d'avoir du talent, tu dois aussi remporter des titres. Et je pense que Kylian Mbappé, s'il ne joue pas au moins une finale de Ligue des Champions, ce sera très compliqué pour lui. Après, cette année, il y a l'euro. Il y a l'euro. Je pense que si Kylian Mbappé remportait l'euro, là, il peut avoir un match. Il peut avoir un match. Parce que, j'imagine, si Kylian remportait l'euro, il remportait l'euro. Ensuite, derrière, il joue peut-être une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions. Et en plus, en Ligue des Champions, il marque des buts. Pour moi, il sera un candidat sérieux pour remporter le ballon d'or. Mais comme je l'ai dit, le ballon d'or, ce joue aussi sur des petits détails. Parfois, ce sont des joueurs qui sont moins cotés qui remportent ce titre. Il y a également Elie Allende. Elie Allende, moi, je pense que son pays, la Norvège, va lui jouer un salteau. Ça va vraiment lui jouer un salteau. Parce que, ça sera très compliqué pour Elie Allende remporter un titre avec son pays. Très, très compliqué, les amis. Certes, ils ont quand même des joueurs comme l'Odegard. Tu vois, Odegard, mais après Odegard, Allende, Deretia, qui... C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, les amis. Donc, moi, je pense que le ballon d'or va se jouer entre Bélingame. Parce que Bélingame, il a un très bon pays. L'Angleterre, imaginez peut-être que l'Angleterre remporte l'Euro. Parce qu'ils ont une très belle équipe. L'Angleterre a vraiment une très belle équipe pour remporter l'Euro. Si l'Angleterre remporte l'Euro, et tu as une équipe du Real de Madrid qui remporte la LDC, il est très probable que Djid Bélingame remporte le ballon d'or. Donc, ce n'est pas exclu. Pour moi, tu as Elie Allende-Klian contre Djid Bélingame. Même comme je pensais qu'en compétition des pays, je pense notamment à la Coupe du Monde, je pense à l'Euro, Elie Allende aura du mal à remporter le ballon d'or. On l'a encore vu. On l'a vu. Ce ballon d'or, le simple fait que son Pilar Nouvelle n'a pas joué la Coupe du Monde, ça l'a carrément défavorisé. Ça l'a carrément défavorisé. Pourtant, il a quasiment tout remporté. Ligue des champions, championnats, Coupe de la Ligue. Bref, il a fait un triplé et en plus de cela, il a sorti le meilleur buteur de la LDC, le meilleur buteur de la Première Ligue. Il a battu le recours du nombre de buts marqués en une saison en Première Ligue. Il a battu le recours d'Aline Schirer, les amis. Alain Schirer, c'est une légende en Angleterre. C'est une légende en Angleterre. Il a quand même battu le recours d'Aline Schirer. Malgré tous ses titres, malgré le palmarès individuel, il n'a pas remporté le Ballon d'or parce que Missy a remporté la Coupe du monde. Donc, je pense que ce sera très compliqué pour Alain Schirer parce que son pays, comme je l'ai dit, ça va lui jouer un salto. Partage-moi de ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est un candidat sur le Ballon d'or cette année ? Moi, je pense qu'il l'est. De moi, te ressenti, et si ce n'est pas encore fait, n'essaie pas d'être abonné et d'activer la cloche et de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je pense que c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.